Les entreprises sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés, en ce sens qu'elles permettent d'organiser une très large partie de nos vies partout où les services fournis directement par l'État ne sont pas ou plus présents. Les entreprises nous emploient, nous permettent de financer nos vies, indirectement ou directement, mais sont aussi évidemment au cœur des défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Quand on veut comprendre les enjeux des années à venir, on ne peut pas faire l'impasse sur l'économie, sur la finance et sur le fonctionnement des organisations qui la font. Les entreprises font partie du problème, mais peuvent-elles faire partie de la solution ? Comment gérer l'antinomie qu'il semble y avoir entre croissance et écologie ? Comment arbitrer le court terme et le long terme, les attentes des clients et celles des actionnaires ? Quels sont les nouveaux modèles qui émergent ? Comme souvent, il n'y a pas de réponse simple, mais ça ne doit pas nous empêcher d'en parler. Et c'est ce qu'on fait dans cet épisode avec Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie, un cabinet de conseil en développement durable, par ailleurs première entreprise certifiée Bicorp, et qui joue un rôle clé dans la croissance en France de ce mouvement global qui ambitionne de changer les règles du jeu. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast sur les grands enjeux de notre époque pour explorer, se préparer et s'adapter à un monde en pleine mutation. Retrouvez toutes les interviews et leurs résumiers détaillés sur sismic.fr. Abonnez-vous sur vos applis d'écoute sur YouTube et aussi à la newsletter afin de ne rien rater et de recevoir des informations complémentaires. Et pour soutenir le projet, laissez-moi une note sur Apple Podcast, parlez-en autour de vous, et faites-moi un don sur Tipeee ou Patreon. Merci et bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Elisabeth Laville. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Vous êtes la fondatrice, entre autres, fondatrice d'Utopie, qui au départ était une association pour promouvoir le développement durable dans les entreprises et qui maintenant est un cabinet de conseil. Et Utopie a été la première entreprise franchisée, certifiée Bicorp en 2014, c'est ça ? Oui, certifiée, oui. Il joue un rôle clé, on va y revenir, dans la croissance du mouvement en France. Tout d'abord, le développement durable est devenu un concept un peu fourre-tout. Il y a une confusion entre les termes de RSE, de sustainability, qui est beaucoup utilisé maintenant comme anglicisme, et d'impact. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir de quoi on parle ? C'est-à-dire de cette idée que les entreprises ont une responsabilité envers la société et l'environnement et qu'elles doivent en tenir compte. Et comment cette idée de responsabilité a évolué dans le temps, pour arriver à la photo d'aujourd'hui ? Alors le premier point, c'est effectivement ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a une porosité entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui, dans le mouvement Bicorp, est décrit par ce concept que j'aime bien d'interdépendance, qu'on a finalement pas mal vu pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire l'idée que les entreprises sont interdépendantes de l'évolution de leurs environnements, et inversement. Donc que l'entreprise n'ait pas une espèce de tour d'ivoire dans laquelle il pourrait se passer, qui pourrait, par exemple, prospérer quand ces environnements naturels, humains, sociaux, dépérissent. Comme le disait le patron d'une boîte dont je reparlerai, qui s'appelle Interface, et son fondateur s'appelait Ray Anderson, et il disait « there's no business to be done on a dead planet ». Donc c'est un peu ça le sujet, c'est qu'il n'y a pas de business possible sur une planète qui n'est pas en bonne santé. Et donc ça, c'est le premier concept important. Puis après, il y a les définitions officielles. Finalement, le développement durable, c'est assez simple. C'est l'idée qu'on va laisser notre génération, chaque génération doit laisser la planète dans l'état dans lequel elle l'a trouvée, voire dans un état meilleur encore, puisque globalement son état se dégrade, pour les générations futures. Et donc ça rejoint aussi la définition officielle du développement durable. Répondre aux besoins des générations présentes, sans empêcher les générations futures de répondre à leurs propres besoins. Alors ça, ça a plus à voir, ça nous amène plus vers une lecture, j'allais dire, environnementale du sujet, avec la question d'évidemment, si on consomme, nous, notre génération, toutes les ressources qui se renouvellent, pas du tout, ou très lentement, mais il n'y en aura plus pour les suivants, nos enfants, nos petits-enfants. Mais ce n'est évidemment pas la seule dimension. Et après, les termes, effectivement, pour désigner tout ça, et notamment pour désigner la contribution de l'entreprise à ce sujet plus global du développement durable, qui est un concept planétaire, qui n'est pas un concept business à la base, varient selon les époques. Moi, quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de citoyenneté d'entreprise. Ce que j'aimais bien, au fond, parce que je trouvais qu'il y avait, ça revient d'ailleurs maintenant, l'entreprise dans la cité, de la même façon. Et on parle beaucoup de la question de la citoyenneté pour les individus. Donc ça, pour finalement, personne physique, personne morale, c'est un peu les mêmes enjeux. Comment je participe à la vie de la cité de manière engagée, responsable, etc. On a beaucoup parlé ensuite de responsabilité de RSE. Chaque terme donne des choses, un éclairage intéressant, en fait. Le terme de responsabilité, il renvoie étymologiquement, d'ailleurs, à la capacité à répondre de ses actes et de ses décisions, ce qui est aussi une dimension de ce sujet-là dans les entreprises. Et avec la nécessité de répondre, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens, on dit de parties prenantes, en jargon développement durable, qui interpellent l'entreprise, justement, sur ses décisions, sur ses actes et sur les impacts de ses actes. Donc la capacité à répondre, à être en réponse permanente aux stimuli, aux questions, etc., de son environnement, c'est aussi une dimension importante du sujet. Bon, évidemment, le terme de développement durable, en soi, comme je l'ai dit, il n'est pas, à la base, limité à l'univers économique ou l'univers d'entreprise. Mais enfin, il définit les objectifs, un peu comme les objectifs développement durable des Nations Unies, on en reparlera, il définit les objectifs qu'on veut atteindre planétairement, à charge ensuite pour chaque acteur, les pays, les villes et les entreprises, de définir comment, elles, elles vont contribuer à ces objectifs globaux. Donc ça, c'est un autre éclairage intéressant. Et puis le terme d'impact qu'on utilise aujourd'hui, on en reparlera, tout ça illustre aussi, d'abord là, il illustre, je pense, l'impact, l'impact positif, la volonté un peu de changer de récit sur ces sujets-là, et puis plus globalement, la maturation de ces questions, de ce que j'appelle moi le « less bad », donc une démarche où l'entreprise vise avant tout à limiter ses impacts négatifs, qui est le sens de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale, environnementale des entreprises. Historiquement, à la quête de quelque chose de plus positif, et qu'aujourd'hui, il y a 15 ans, ça suffisait de limiter les impacts négatifs de votre activité, les émissions de CO2, les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, etc. En tout cas, d'essayer de les limiter, même si vous ne les ramenez pas complètement à zéro, mais ça suffisait pour être un leader d'autres secteurs. Aujourd'hui, avec la maturation des consciences aussi, celle des consommateurs, des citoyens, quand une entreprise dit « je limite les impacts négatifs liés à mon activité », on lui dit « encore heureux ». Et finalement, le problème, c'est qu'il en reste, c'est que tu n'aies pas ramené tous ces impacts négatifs à zéro. Et donc, ce pourquoi les entreprises les plus avancées vont chercher ailleurs, du côté de la quête d'un impact positif, d'un aspect « more good », qui consiste pas juste à minimiser les risques, mais à utiliser l'influence de l'entreprise pour faire advenir du changement positif dans la société, sur la planète. Et de toute façon, on attend ça des entreprises, un peu comme dans la citation Spiderman, qui dit « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». On va voir où on en est concrètement, mais on voit qu'il y a une évolution intéressante sur ces dernières années de la manière de regarder le sujet, qui accompagne aussi l'évolution des mentalités, et puis la prise de conscience de tous les phénomènes. Quand on va sur le site d'Utopie, on trouve un manifeste qui s'articule autour de trois grandes missions liées au développement durable, faire avancer les consciences, faire avancer les pratiques, faire avancer les mouvements des entreprises à un impact positif. Donc ça me semble être un bon cadre pour notre conversation. Si on commence par faire des tas des lieux du niveau de conscience des enjeux écologiques dans les entreprises, et de comment ce niveau évolue, ça pourrait donner quoi ? Quand on lit la presse, on a l'impression que ça bouge, chez les politiques, comme chez les corporate, il y a beaucoup d'annonces. Dernièrement, ça y est, on se dit que tout le monde a compris le sujet, que ça y est, bon, le bas de combat, on y va, on n'est plus juste à sortir des nouveaux packagings un peu plus écolos. On est dans le plan zéro carbone, zéro émission. On en parle à Davos, quand on lit le risk report du World Economic Forum, le top 5 des risques, c'est constitué maintenant des risques environnementaux. Donc on a l'impression que ça y est, tout le monde prend ça au sérieux, notamment depuis les accords de Paris, et que les enjeux sont compris dans toute leur complexité. Vous qui bossez beaucoup avec les entreprises, où est-ce qu'on en est ? Quel est votre sentiment par rapport à cette prise de conscience dans les faits, auprès des dirigeants ou des cabinets de direction ? Je pense que la prise de conscience, elle est morcelée ou inégale. Et elle est inégale, alors ça va dépendre des gens, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre d'ailleurs des situations dans lesquelles sont les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des clients qui, en off, me disent « Ah non, mais moi, à titre personnel, je suis très inquiète pour mes enfants. » Mais bon, vous comprenez bien que là, en tant que CEO de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus compliqué, etc., etc. Donc il y a effectivement... La bonne nouvelle, c'est que moi, je pense qu'au fond, ce changement dont on parle, c'est avant tout un changement culturel. Et qu'un changement culturel, il est d'abord à mettre en mots. Et donc au moment où, finalement, les populations et les dirigeants, du coup en l'occurrence, si c'est à l'on s'intéresse, commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent plus dire que ça ne les intéresse pas, ce sujet-là, que ce n'est pas important, etc. On a déjà gagné une partie du... Enfin, en tout cas, on a fait une avancée significative. C'est-à-dire que d'abord, on change le discours. Et ensuite, on va changer les comportements, les attitudes, etc., les pratiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans notre manifeste, on a mis ça dans ce sens-là. C'est que je pense qu'il faut d'abord faire changer les consciences pour faire durablement changer les pratiques et pour faire durablement avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Je ne dirais pas que, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, que l'ensemble des dirigeants aujourd'hui a conscience du niveau d'interdépendance entre l'entreprise et ses environnements, dans un sens et dans l'autre, évidemment, parce que l'interdépendance, elle est dans les deux sens. Je ne pense pas, franchement, que tout le monde croit profondément à ce que j'évoquais, à savoir qu'il n'y a pas de business à faire sur une planète en faillite. Ce sujet-là, il est absolument déterminant. Et je ne pense pas que le niveau de conscience des dirigeants aujourd'hui en soit là. En revanche, je pense qu'effectivement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus... Et c'est aussi un élément du changement culturel, le changement de la norme sociale, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, dans les dîners entre CIO, dans les réunions, etc., dans les conférences à Davos, faire comme si ce sujet vous passait complètement au-dessus de la tête. Et vous devez, au moins dans le discours, montrer que vous le prenez en compte. Et pour moi, le changement de discours, alors on peut dire que c'est du blabla, mais c'est la première étape vers le changement réel. Puisqu'il y a déjà la norme sociale qui a changé. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a un effet, un peu de sidération face à l'ampleur du changement nécessaire. Et qui n'est pas vrai que sur les dirigeants, c'est vrai aussi sur les consommateurs, les citoyens, quand on voit l'ampleur du changement qu'il faudrait dans notre mode de vie. D'abord, le catastrophisme refroidit les cerveaux et les humains. C'est-à-dire que si on accumule les faits, les chiffres, ou qu'on essaie de faire peur en disant « there's no business to be done on a dead planet », pas de business sur une planète en faillite, ça ne suffit pas à faire changer les gens. D'abord parce qu'il y a un effet de sidération, un peu comme l'animal qui est devant un danger, il reste complètement sidéré, immobile, et parfois il n'a même pas le réflexe de fuir. Par ailleurs, il y a un sujet lié à l'équité des efforts, c'est-à-dire que chaque acteur, les collectivités, les pouvoirs publics, les citoyens évidemment, les entreprises, chaque acteur a un peu l'impression que c'est à lui qu'on demande des efforts et que les autres ne le font pas. D'accord ? Donc le premier réflexe souvent d'ailleurs, c'est de renvoyer la balle aux autres en disant « ah non mais moi en tant qu'entreprise, je veux bien faire des produits, mais les consommateurs ne sont pas prêts à payer », etc., etc. Bon, des produits plus verts, que sais-je. Après, il y a un autre effet, c'est la progressivité de l'effondrement, ce que Algor avait très bien montré dans son film, c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et si on fait bouillir l'eau progressivement, elle ne sort pas de la casserole, alors qu'évidemment, si vous jetez la grenouille dans l'eau bouillante, elle ressort immédiatement. Donc comme c'est progressif, on a du mal à se rendre compte et à réagir, à quel moment il faut réagir. Et puis on parle quand même d'enjeux de très long terme, on parle des faits à 2050, beaucoup de dirigeants ne seront plus là, clairement plus à la tête de leur entreprise et plus là du tout, je pense, pour une partie, parce qu'ils sont quand même assez âgés souvent. Et on sait, les neurosciences nous expliquent que ce type de stress, ça débranche dans le cerveau, ça sollicite plus la peur, tout ça, ça sollicite plus le cerveau reptilien que le cerveau préfrontal et donc ça débranche et quand vous réagissez, il y a une zone du cerveau qui est sollicitée, vous ne pouvez pas réagir avec l'autre. Donc en gros, c'est cette zone-là, un peu arrière, antérieure qui est activée, et bien ça débranche la résilience et la créativité qui, elles, ont leur source dans le cerveau préfrontal. Oui, et puis on va y revenir aussi dans une deuxième partie, mais c'est vrai qu'il y a cette idée qu'il y a un vrai dilemme qui est le même pour beaucoup de gens, pas que pour les dirigeants d'entreprise, qui est de faire le travail au quotidien qui est souvent, il y a des problématiques court terme et avec des exigences de profitabilité, par exemple à court terme, et puis ces enjeux qui vont être plus long terme et qui ne nous concernent pas forcément directement et dont on n'a pas intérêt, c'est un peu le dilemme du prisonnier, on n'a pas intérêt à être le premier à bouger sur ces choses-là. Oui, alors en fait, on a quand même intérêt à faire partie des premiers, mais il y a un autre point important, c'est qu'on ne change pas, et ça c'est vrai pour les entreprises comme pour les citoyens, on ne change jamais individuellement, en réalité, les sociologues le montrent, mais on ne change que collectivement. Et c'est vrai au niveau des citoyens, vous ne pouvez pas être le seul consommateur vert de votre bande de potes, parce que tout le monde va vous tourner en ridicule avec je ne sais pas quoi, les couches lavables ou que sais-je. Et c'est encore plus vrai, enfin c'est tout aussi vrai pour les dirigeants, et moi je le vois bien dans le travail qu'on fait avec nos clients, parce qu'en fait, si vous faites changer le CEO, et ça arrive, franchement, il faut aussi, en vérité, pour que l'entreprise change, faire changer ses camarades du commerce, le directeur financier, enfin d'autres gens qui ont d'autres influences, le dirigeant ne dirige pas tout seul, sauf quand c'est sa boîte dont il est seul actionnaire, seul propriétaire, mais la plupart du temps ce n'est plus le cas, il faut faire changer les administrateurs, et ça c'est un vrai sujet, parce que souvent les administrateurs sont des gens qui ont été dirigeants d'autres entreprises, donc en fait, ils vont avoir tendance à importer, j'allais dire, d'entreprises qu'ils ont vu marcher ailleurs, et donc c'est plutôt vers de la reproduction de stratégies qu'on connaît plutôt que vers de l'innovation des stratégies nouvelles, les conseils de surveillance, etc. Il faut faire changer les investisseurs, parce que pour que l'entreprise change, il faut que les gens qui ont l'argent acceptent de peut-être voir un peu plus long terme, etc., même si, alors là on peut dire que la crise économique et la crise sanitaire est un moment favorable à ça, c'est favorable au courage et à l'audace des dirigeants, puisque de toute façon il n'y a pas grand bénéfice à espérer à court terme, donc c'est le moment ou jamais pour tenter des choses un peu plus long terme, mais quand même, c'est vraiment cette question du point de bascule et de la norme sociale appliquée aux dirigeants, regardez sur la raison d'être, on a mis, on en parlait beaucoup, puis on a eu la loi PAC, maintenant tous les dirigeants disent qu'ils veulent une raison d'être, que c'est super bien de faire une raison d'être, etc., ça ne veut pas dire que toutes ces entreprises-là vont transformer de fond en comble leur modèle économique et leur offre, mais ça veut dire que la norme sociale a changé et pour être bien vu, il faut s'intéresser à la raison d'être, avoir travaillé ce sujet, etc., donc il y a un sujet qui fait partie aussi de la conduite du changement et de cette question de l'ingénierie sociale, de comment on accélère le point de bascule sur quoi que ce soit et comment on crée au fond du changement. C'est aussi l'idée de redéfinir un nouvel imaginaire, une nouvelle mythologie de l'entrepreneur, créer des nouveaux idéaux, changer notre façon de regarder et d'apprécier ce que fait un chef d'entreprise et ça, c'est le wording autour de l'impact, par exemple, qui redéfinit un récit beaucoup plus positif de l'entrepreneur comme héros de la planète et il faut aussi des modèles là-dedans, des gens comme Richard Branson qui n'était pas du tout là-dessus historiquement mais qui est vraiment un entrepreneur et qui s'est mis là-dessus depuis quelques années et tant mieux. Voilà, ça montre que c'est possible. On a toute stratégie d'entreprise qui s'inscrit dans un contexte, dans un environnement comme vous l'avez un peu évoqué, qui est composé de ses clients, de ses investisseurs, de ses fournisseurs, des réglementations, de la concurrence, etc. et bien souvent c'est l'évolution de ce contexte qui fait que les organisations vont évoluer pour la plupart parce qu'elles sont finalement contraintes à bouger parce que c'est difficile de bouger. Comment ce contexte a évolué dernièrement et qu'est-ce qui va faire que les boîtes vont être amenées à se bouger même si elles n'ont pas forcément compris l'urgence, l'ampleur, la complexité du phénomène, les liens entre climat, énergie, etc. Vous avez parlé de la loi Pacte, il y a aussi des déclarations des fonds d'investissement comme BlackRock, il y a des nouveaux labels comme Bicorp, est-ce qu'on peut aller un peu là-dessus ? Oui, oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un contexte qui est très favorable à ce que moi j'appelle la révolution de l'impact positif dans les entreprises. Donc on a effectivement tout un mouvement dans le monde, il n'y a pas qu'en France depuis des années autour de la question de la mission de l'entreprise, du fait de l'inscrire dans ses statuts, du fait du coup de protéger cette mission, notamment par rapport à une idée qui est assez dominante dans le capitalisme américain qui est qu'au fond l'entreprise ne doit la responsabilité qu'à ses actionnaires et qu'en fait les dirigeants doivent rendre des comptes sur le fait qu'ils maximisent en continu la valeur pour les actionnaires. Alors il y a eu d'ailleurs des déclarations là-dessus un peu symboliques, la Business Roundtable aux Etats-Unis qui a fait un grand communique qui rassemble tous les CEOs des très grosses boîtes, donc c'est assez symbolique, qui a fait une déclaration pour dire que non, l'entreprise ne devait plus de la responsabilité qu'à ses seuls actionnaires mais à l'ensemble de ses parties prenantes. Alors ça a l'air d'un petit blabla sur un papier mais évidemment symboliquement c'est important et ce mouvement-là il se manifeste dans certains pays, c'est le cas aux Etats-Unis avec les Benefit Corporation, c'est le cas en Italie avec les sociétats bénéfiques et c'est le cas en France avec la loi Pacte par la possibilité pour les entreprises qui placeraient vraiment une mission d'utilité sociétale au cœur de leur raison d'être d'avoir un statut particulier qui en France c'est le statut de société à mission moyennant le fait d'avoir défini sa raison d'être de manière précise, le fait de la mettre dans ses statuts avec des objectifs socio-environnementaux concrets qui vont la traduire en actes et puis d'avoir une forme quand même de gouvernance et de contrôle sur le sujet à travers la création d'un comité de mission qui va venir regarder comment l'entreprise s'acquitte des objectifs qu'elle a affichés, etc. Et à nouveau, la loi souvent vient consacrer une évolution, un point de bascule, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on peut dire que la loi Pacte a fait ça et a fait changer un peu la norme sociale. J'avais vu un chiffre en France. Il faut se méfier des chiffres parce que souvent, comme dans le discours toutes les entreprises ont changé, vous avez des choses hallucinantes. Accenture fait une étude chaque année sur les CEOs des plus grandes boîtes au monde. Je crois 99% d'entre eux disent que le développement durable est hyper important et un critère de succès hyper important pour l'avenir de leur entreprise. Donc c'est vraiment la totale unanimité. Ça ne veut pas dire que 99% des entreprises ont intégré ça à leur modèle économique et à leur offre, bien évidemment. Mais enfin, en France, sur la raison d'être, on avait la même chose. On avait, je crois, soit plus de 70%, 72%, c'est ça, des dirigeants en décembre dernier qui disaient être convaincus du bien fondé de la question de la raison d'être pour renforcer les engagements à RSE, pour créer de la valeur pour la société. 60%, 59% disaient qu'ils étaient déjà engagés dans la démarche de formulation de leur raison d'être, etc. Bon, on a l'impression que c'est vraiment la démarche la mieux partagée. Et donc, c'est positif, clairement, mais on voit que la loi PACTE a quand même, un peu comme à l'époque où la loi est passée sur la ceinture de sécurité, les gens ont continué à ne pas la mettre pendant un petit moment, mais enfin, tout le monde savait qu'il fallait la mettre et disait, ah oui, oui, c'est bien de la mettre. Et donc, il va falloir peut-être une génération de dirigeants pour que ça change et que ce truc-là passe vraiment dans les actes, d'autant plus qu'en parallèle, vous l'avez dit, BlackRock, premier investisseur mondial depuis trois ans en début d'année. Larry Fink, qui est le PDG, fait une lettre de vœux aux entreprises dont il est actionnaire et insiste, la première d'ailleurs, justement, il y a trois ans, s'appelait Sense of Purpose sur la nécessité de se doter d'une mission sociétale pour les entreprises en disant même à terme, alors il ne dit pas quand, il ne dit pas comment, mais il dit on n'investira plus que dans des entreprises qui font ce mouvement-là. La lettre suivante disait oui, on voit bien que dans un certain nombre de pays, les gouvernements défaillent à prendre en compte l'intérêt général et les citoyens, logiquement, se tournent vers les entreprises pour contribuer à l'intérêt général. Donc les entreprises doivent faire ça, donc c'est un peu la même idée et la dernière était sur le climat, donc ça, ça pousse et effectivement, on a en plus des labels, des certifications un peu mieux disantes qui apparaissent comme Bicorp, qui proposent aux entreprises de s'auto-évaluer sur tout ça et puis ça pousse aussi parce qu'on a un certain nombre de démarches et de réglementations, il faut le dire aussi, je pense au devoir de vigilance en France parce que le projet risque d'être étendu à l'Europe et je crois qu'on en parle aussi aux Etats-Unis et puis des labels qui poussent à plus de transparence, Yucca sur l'alimentation, etc., il y a la même chose sur le textile, enfin voilà, qui font qu'en fait les consommateurs de manière croissante ont accès à l'information sur la composition des produits. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Aux Etats-Unis, il y a une base de données qui s'appelle Skin Deep qui est faite par une ONG qui vous donne l'intégralité de la composition des produits cosmétiques de toutes les marques avec quels sont les ingrédients controversés, etc., sur plus de 80 000 produits et ça, c'est gratuit, accessible à vous. Il y a My Label qui s'est lancé en France qui va aussi regarder le comportement. Exactement. Ça m'amène à aller un peu plus dans le dur de ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est proposé par les entreprises parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience et on voit qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. Depuis, ce n'est pas nouveau, il y a un terme qui revient aussi très à la mode qui est le greenwashing puisqu'on voit que ça a commencé avec beaucoup de communication autour de ces sujets environnementaux. Si je définis le greenwashing, c'est ce qu'on appelle aussi éco-blanchiment ou verdissage qui est un procès de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse. Donc, ça fait maintenant quelques années que toutes les boîtes sortent des produits plus bio, plus éthiques, écologiques, ce qui est très bien, mais aussi qu'on se fait un peu embrouiller avec des noms du type la voiture zéro émission, pour désigner une voiture électrice qui est un non-sens absolu. Qu'est-ce qu'il faut penser dans un premier temps avant qu'on aille après sur les plans carbone de ce greenwashing, de ce phénomène d'espèce de verdisation de toutes les communications ? Est-ce que c'est quelque chose de positif ? Est-ce qu'on dit finalement c'est un premier pas, ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui nous trompe et qui nous fait perdre du temps parce que ça fait gagner du temps en entreprise sans vraiment les amener à se changer en profondeur ? Oui, alors la question c'est à nouveau cette question de quel est le meilleur chemin vers le changement. Mais ce qui est sûr c'est qu'en soi le greenwashing n'est pas une bonne chose. Souvent d'ailleurs il n'est pas forcément le fait d'une intention de prendre les gens pour des abrutis, de ce que j'en vois, mais plus le fait que l'entreprise elle-même qui se lance dans le sujet le connaît mal et son agence de pub encore moins et du coup il raconte un peu n'importe quoi avec peut-être à la base une intention sympathique fort heureusement et alors le point de base le point de fond derrière ça c'est que l'engagement positif des marques est aujourd'hui un facteur de préférence chez les consommateurs si on essaie de voir le bon sujet pourquoi il y a de plus en plus de marques qui prennent la parole de manière plus ou moins habile plus ou moins vertueuse là-dessus c'est parce qu'on s'aperçoit nous on a fait une petite étude en France auprès des consommateurs et on voit que en gros l'intention d'achat est multipliée en moyenne par 2,4 chez un consommateur qui perçoit d'ailleurs à tort ou à raison l'engagement positif d'une marque et plus vous êtes sur un marché qui est perçu comme peu engagé par exemple banque assurance service automobile automobile tourisme et transport plus ce coefficient multiplicateur est élevé donc je disais c'est 2,4 fois en moyenne ça veut dire qu'un consommateur qui perçoit l'engagement positif d'une marque à 2,4 fois plus l'intention d'acheter cette marque mais c'est 5,2 dans la banque assurance 6 dans l'automobile et les services automobiles et 4,7 dans le tourisme et le transport donc ça c'est la bonne nouvelle au fond c'est que quand même le point de départ c'est que ces sujets-là intéressent de plus en plus les consommateurs que les gens attendent des entreprises qu'elles prennent des positions d'ailleurs de manière intéressante non pas sur des sujets qui sont importants pour eux consommateurs mais sur des causes qui sont importantes pour elles entreprises donc qui répondent aussi que l'engagement réponde à une sorte de nécessité intérieure qui révèle au fond ce que l'entreprise a dans les tripes ou dans l'ADN etc. Je pense qu'il y a plein donc je disais le greenwashing souvent disons qu'aller le fait d'une maladresse ou d'une mauvaise compréhension des sujets et par chance plus on avance plus il y a d'outils à disposition des marques des marketeurs des entreprises pour ne pas faire n'importe quoi il y a d'abord les labels c'est-à-dire que souvent en amont d'une communication il y a des produits et sur les produits aujourd'hui on a plus de 80 nous on a fait à un moment un guide des labels de la consommation responsable on en avait plus de 80-90 donc des labels avec des démarches objectives des critères alors certains ne comprennent pas tout certains sont plus focalisés sur j'en sais rien le commerce équitable d'autres plus sur l'environnement mais quand même ce sont des guides pour l'action et si vous voulez faire un produit vert demain matin ça vous dit sur quoi et comment il faut le faire et pour prétendre au label un peu comme Bicor pour l'entreprise par ailleurs il y a de manière croissante des experts des publications etc. qui peuvent aussi vous aider à comprendre ce qu'on attend de vous et nous on encourage beaucoup nos clients à pratiquer ce qu'on appelle le dialogue avec les parties prenantes aller rencontrer des ONG aller rencontrer des experts aller rencontrer des associations de consommateurs pour bien comprendre ce que ça voudrait dire pour cette entreprise sur ces produits que de s'engager d'une manière qui fasse vraiment avancer le schmilblick et ça vous pouvez le faire en amont de la communication sur l'innovation produit elle-même dans quel sens il faut qu'on avance qu'on fasse évoluer nos pratiques pour être crédible et apporter vraiment une valeur ajoutée et vous pouvez le faire en aval sur la communication avant de la lancer pour vérifier que vous ne racontez pas n'importe quoi de manière générale les ONG etc. sont assez friandes de ce dialogue là qui fait avancer parce qu'elles aussi finalement ont envie d'avoir des entreprises qui avancent dans le bon sens parce que c'est beaucoup plus facile et les consultants aussi nous aussi parce qu'on peut les donner en exemple à nos clients en disant regardez à peu près que ça marche en plus on a besoin de cas positifs qui montrent qu'une entreprise qui fait preuve de courage qui prend des risques qui innove qui change son offre qui fait une communication un peu provoque mais intelligente sur le sujet et bien ça marche mieux en termes de business aussi alors on va revenir sur ce sujet du business et de voir quel arbitrage il y a à faire aussi par rapport à ces sujets environnementaux mais pour rester un peu sur cette idée de communication autour de l'écologie on voit que ça s'est déplacé aussi d'un marketing sur les produits à une communication plus récemment sur les vrais plans de transformation c'est à dire que les boîtes disent ok j'ai compris le problème est grave il s'agit par exemple d'adresser le climat et donc d'aller sur ces objectifs de réduction des émissions carbone donc je vais me transformer en profondeur je vais regarder voir même mon business model puisque finalement c'est de ça dont il s'agit quand on veut faire bien les choses et donc je sors un plan de réduction de mes émissions carbone et on a vu là récemment beaucoup d'entreprises Microsoft, Apple qui annoncent pour 2030 zéro carbone Nespresso pour 2022 je crois quand une boîte dit qu'elle va atteindre la neutralité carbone qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut en penser et quelles sont les grandes composantes de ces plans de neutralité pour nous permettre un peu de lire ces rapports sans trop se faire enfumer en fait parce que moi quand j'entends un Apple qui dit zéro carbone je me dis mais ça veut dire quoi en fait vous avez le plus vendre de produits enfin comment ça se passe ouais alors je pense qu'il y a plusieurs choses à avoir en tête la première c'est que je reviens sur ce que vous disiez sur pas juste lancer un ou deux produits verts mais vraiment travailler sur des plans de transformation et ça c'est vrai aussi au niveau de l'offre c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui pour être crédible aujourd'hui il suffit plus de lancer une gamme verte la question c'est combien de temps vous vous donnez pour transformer 100% de votre offre donc déjà ça c'est hyper important et transformer 100% de votre offre ça peut vouloir dire combiner des démarches avoir une partie de l'offre qui va être j'en sais rien en bio une partie de l'offre qui va être en vrac une partie de l'offre qui va être en commerce équitable mais qui est rien au fond ce que Marx et Spencer par exemple a fait en s'engageant en 2010 sur un plan de transformation de son business sur 10 ans en disant en 2020 donc fin 2020 on aura 100% des produits qui portent une garantie sociale ou environnementale une garantie de type développement durable et après ils ont travaillé sur quelles sont les garanties qu'on accepte quelles sont celles qu'on n'accepte pas etc donc ça c'est déjà c'est important parce qu'effectivement la transformation du modèle économique que vous évoquiez c'est bien comment je transforme 100% de la source de mon business de mon chiffre d'affaires d'accord donc comment je fais en sorte qu'à terme 100% de l'argent que je rentre vienne de la vente d'un produit mieux disant en termes de développement durable donc il faut transformer l'offre c'est aussi pour ça qu'on est amené à travailler pas mal sur l'engagement des marques parce que si vous transformez l'offre c'est bien la marque intégralement que vous changez c'est très différent de ce qu'on voyait faire il y a 10 ans qui étaient des marques qui lançaient une gamme verte commerce équitable ou je sais pas quoi qui était pas soutenue en communication et qui représentait in fine 0,3% des ventes et d'une certaine façon ça rassurait presque les entreprises et les marketeurs qui disaient ah oui bah vous voyez on l'a lancé on a fait une communication vis-à-vis de la presse avec mais les consommateurs en n'en veulent pas bon et en plus c'était vendu 30% plus cher en général donc ça marchait pas donc effectivement la neutralité carbone elle s'inscrit dans ce contexte plus global qui est la vraie transformation du business model des entreprises après évidemment on voit bien qu'il faut creuser un peu et notamment sur la neutralité carbone parce que si vous dites je vais être neutre en carbone dans 5 ans 10 ans en fait vous pouvez atteindre cette neutralité carbone sans toucher du tout à vos émissions de CO2 et au fait parce que vos ventes augmentent par ailleurs ces émissions de CO2 même augmentent elles-mêmes d'accord mais vous allez atteindre la neutralité supposée en achetant des crédits carbone donc en allant planter des arbres ou équivalent ce qui est quand même absurde je pense que c'est ah bah c'est absurde non mais c'est totalement absurde mais oui oui on se rachète un peu une conscience en disant bah voilà du coup on a on a atteint la neutralité carbone on voit bien que ça ça marche pas et de manière croissante et on a des collègues en France notamment Carbon4 qui est spécialisé sur ces questions du climat et du carbone qui disent bah non si une entreprise veut atteindre la neutralité vraiment et contribuer et d'ailleurs c'est surtout ça en fait ce qu'on voudrait c'est contribuer à la neutralité climatique planétaire en 2050 donc si on veut vraiment s'inscrire dans ce truc là on peut pas être neutre tout seul sur un territoire qui l'est pas ça a pas de sens donc la neutralité carbone telle qu'elle est visée à 2050 elle se définit pour la planète éventuellement pour un pays en disant à l'échelle du pays il faut qu'il y ait autant d'émissions que de puits de carbone d'endroits où on stocke donc par exemple des arbres etc à l'échelle d'une entreprise ça a pas vraiment de sens donc il y a trois leviers le premier levier c'est je réduis mes émissions d'accord et en théorie quand une entreprise communique sur le fait qu'elle vise la neutralité carbone elle devrait quand même ne pas additionner les choux et les carottes et communiquer sur ces trois dimensions de manière séparée donc un je réduis mes émissions de gaz à effet de serre d'accord sur tous mes périmètres 1, 2, 3 etc bon bref y compris hors de ma chaîne de valeur chez mes fournisseurs chez mes clients etc d'accord deuxièmement je réduis les émissions des autres et donc là c'est comment potentiellement je mets en place des services qui réduisent réellement les émissions chez les autres des réductions que je vais pouvoir porter entre guillemets à mon actif d'accord et puis exemple j'en sais rien je fais une voiture électrique ou hybride qui remplace une voiture classique avec des carburants classiques bon bah je réduis les émissions chez les autres à l'utilisation bon ou alors j'en sais rien enfin il y a plein d'options et puis le troisième volet c'est j'augmente les puits de carbone à l'échelle de la planète donc ça c'est effectivement j'achète des arbres je finance des technologies qui stockent du carbone etc et en théorie on voit bien qu'il faut pas additionner ces trois trucs là parce que c'est pas de même nature en théorie il faudrait être transparent sur la contribution de l'entreprise à la neutralité carbone globale sur ces trois volets différents qui sont les émissions induites par l'activité les émissions évitées du fait de l'activité et les émissions qu'on qualifierait de négatives c'est à dire des endroits où on stocke du carbone et où finalement on recapture du carbone qui est dans l'atmosphère si on prend un exemple concret je sais pas celui que vous voulez que vous avez peut-être regardé plus près parmi ces boîtes là je pense à Nespresso qui est le plus presque le plus choquant parce qu'ils disent 2022 et je sais qu'ils ont fait plein de choses ils sont très proactifs sur ces trucs là mais quand même de dire on va être zéro carbone en 2022 moi ça me paraît aberrant parce qu'à partir du moment où on continue de faire tourner le business de continuer de vendre des produits on a forcément un impact carbone qu'on va pas compenser juste en plantant des arbres est-ce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus ou sur celui-là ou notre boîte spécifiquement sur Nespresso et puis l'autre question c'est de dire pourquoi ces boîtes là ne se mènent pas dans une démarche de transparence en disant c'est un problème compliqué personne n'a la solution on va se mettre à essayer de faire mieux de manière volontaire mais évidemment qu'on sera pas zéro carbone mais voilà ça c'est un truc qui m'échappe aussi oui parce que justement c'est vrai que la neutralité carbone elle a le mérite d'être simpliste en termes de com et comme souvent en communication vous n'avez pas non plus des heures pour expliquer des choses à des gens que ça intéresse moyennement et elles vont au plus simple à nouveau si elle le faisait avec les trois dimensions que j'ai évoquées ça serait déjà mieux c'est-à-dire que ça c'est le minimum de pédagogie qu'on puisse faire et dire en gros c'est la contribution à la neutralité carbone de la planète qu'on essaie de cultiver nous c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients c'est pas simple parce que déjà la neutralité carbone c'est compliqué à expliquer bon bref alors quel exemple qu'on a dit déjà peut-être un mot sur Nespresso Nespresso d'ailleurs c'est la France à la base qui a initié ce mouvement-là avec un DG en France qui avait envie de faire bouger les choses sur ce sujet et qui s'est dit et c'est pas complètement idiot loin s'en faut il s'est dit de toute façon à terme le café est hyper menacé par le changement climatique clairement ça perturbe les récoltes etc les cultures et ça va poser un énorme problème et d'ailleurs je crois que récemment l'Arabica a été mis sur la liste rouge par l'UICN des espèces menacées donc il s'est dit en gros il faut qu'on focalise tout sur le climat et enfin deux sujets et le climat et les déchets puisqu'évidemment Nespresso est vu comme ayant amené ses capsules qui posent problème en termes d'accumulation déchets d'autant plus que tout le marché les a suivis mais enfin sur le climat il s'est dit donc de toute façon c'est dans notre intérêt bien compris aussi l'intérêt du secteur de s'engager sur le climat et il s'est dit par ailleurs si on veut agir sur le climat il faut planter des arbres et il se trouve que si on aide nos fournisseurs d'Arabica à planter des arbres chez eux et bien c'est aussi meilleur pour plein de choses c'est meilleur pour la culture ça utilise moins de produits phytosanitaires ça leur permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires ça leur apporte des revenus complémentaires donc on fait progresser leur niveau de vie etc. et donc il s'est mis à faire ce qu'on appelle en langage technique de l'insetting c'est-à-dire de la plantation d'arbres dans les plantations de café d'autres arbres évidemment que le café dans les plantations de café avec des bénéfices en termes de culture d'une part en termes de résilience des cultures ça les protège aussi d'un certain nombre des arts climatiques maladies et autres et puis ça augmente les revenus donc c'était pas idiot et il l'a fait dans des proportions telles qu'il pouvait revendiquer la neutralité carbone en France le fait que l'approche ait suffisamment marché pour qu'elle soit étendue de mémoire à l'expression internationale c'est pas si mal après ça pose plein d'autres problèmes et notamment le fait que jusqu'à nouvel ordre ça change pas leur offre en fait et donc alors certes ils travaillent en parallèle et notamment à nouveau c'est venu de la France mais à essayer de mettre en place des systèmes travailler avec la municipalité pour la collecte des capsules le recyclage etc pour l'instant c'est pas ils arrivent pas à 100% des capsules vendues etc sauf dans les entreprises où évidemment en même temps qu'ils vivent les capsules ils récupèrent les autres mais bon voilà donc ça a pas changé leur offre et donc comme ça change pas leur offre et qu'en gros ils sont associés à un produit qui est perçu comme problématique du coup c'est plus ou moins vu comme étant crédible par les observateurs pour autant il y a plein d'entreprises de leur secteur qui font part l'effort qu'ils font d'insetting de plantation d'arbres chez les petits planteurs de café etc même si la démarche tend quand même à se généraliser moi il y a un exemple que j'aime bien c'est le leader du burger en Scandinavie Max Burger qui s'est engagé lui carrément avec un peu de provoque il y a 3-4 ans à devenir carbone positive c'était la première enseigne de burger au monde à avoir affiché déjà l'intensité carbone des burgers parce qu'on sait que c'est de la viande la viande rouge la viande bovine donc souvent assez chargée en carbone du fait des émissions de méthane des bovins de l'élevage industriel etc et donc ils avaient commencé par afficher comme il y a l'affichage nutritionnel afficher l'intensité carbone des burgers il y a peut-être 7-8 ans et puis dans la foulée ils ont dit on va devenir carbone positive et carbone positive et eux ils communiquent clairement au moins sur deux des volets que j'ai évoqués tout à l'heure ils disent un il faut qu'on réduise nos émissions et pour faire ça ils ont renforcé la démarche qu'ils avaient initiée de commercialisation de burgers végétariens en s'engageant à ce que d'ici à 2022 un burger sur deux qui vendent dans leur restaurant soit végétarien et j'insiste sur le fait que Max Burger en Scandinavie c'est plus gros que McDo etc donc c'est le leader du marché et imaginez que McDo dise en France dans 4 ans un burger sur deux que je vends dans mes restaurants sera végétarien c'est juste énorme en termes de changement de l'offre donc ils prennent vraiment le problème là où il doit être pris et parallèlement sur les émissions résiduelles donc celles qui n'auront pas réussi à réduire dans un premier temps ils disent on va planter des arbres et on va en planter plus que ce qu'il faut pour arriver à la neutralité mais on va essayer d'être du coup carbone positif c'est à dire d'une certaine façon aussi de rattraper toutes les années pendant lesquelles on faisait rien alors derrière cette idée de développement durable il y a un pareil à faire avec l'idée de croissance verte de transition énergétique et cette idée qu'on va pouvoir continuer à dire aux entreprises que ça va bien se passer qu'il suffit de se positionner sur les sujets un peu green pour saisir les opportunités de demain etc c'est un peu le discours dominant encore aujourd'hui dans le monde c'est à dire que le meilleur levier finalement qu'on a pour convaincre les boîtes de bouger c'est de parler leur langage c'est de parler de profit de croissance de part de marché de dire qu'on peut à la fois dégager de la valeur pour les actionnaires tout en créant de la valeur pour la société et tout ça en étant à terme zéro carbone c'est le discours des classiques d'un Bill Gates d'un Elon Musk dans le monde francophone d'un Bertrand Piccard etc. cette idée de shared value c'est à dire que ça peut être à la fois bon pour le business et bon pour la planète est-ce qu'on n'est pas vu l'urgence du problème et vu la nature de l'effort qu'on doit consentir au niveau global c'est à dire réduire nos émissions carbone si on reste sur les sujets là-dessus de 5% par an est-ce qu'on n'est pas complètement en train de se mentir autant qu'avec le Covid mais sans le Covid c'est ça c'est à dire que je comprends ce discours-là de transition entre guillemets de dire pour amener les gens il était peut-être valable il y a quelques années mais aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir à continuer de parler de croissance sans fin des gens des boîtes et en même temps comment on résout ce dilemme qui est comparable à dire par exemple à des footballeurs professionnels qu'il faut qu'ils courent moins vite parce que ça abîme la pelouse et que dans quelques temps ils ne pourront plus jouer c'est ce qui est difficilement recevable et entendable pour quelqu'un qui est en train de jouer justement comment comment ce qu'on essaie de faire ce qu'on essaie de faire ou ce que les gens ont parlé c'est de faire c'est en gros d'adresser le problème que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que le catastrophisme ne fait pas bouger les gens et donc il faut un récit un peu plus positif pour les faire bouger et que faire peur ou dire bientôt tu ne pourras plus faire ton business parce que la planète sera morte ça ne marche pas en fait ça ne marche pas mais en même temps est-ce que ça cette autre solution c'est très compliqué j'entends bien que ça ne marche pas les gens ne bougent pas mais en même temps on se retrouve avec du coup un truc qui avance très lentement oui alors moi je pense en fait qu'il ne faut pas faire ou ou il faut faire et et c'est à dire que l'approche binaire qui consiste à dire non mais soit on fait ça soit on fait ça de manière croissante elle ne marche pas et donc il faut faire les deux évidemment qu'il faut continuer à alerter avec les faits les chiffres les rapports du GIEC etc. sur le fait que c'est inéluctable et que plus on réagit tardivement plus ça va être en gros dur à passer y compris pour les entreprises très clairement et il faut aussi essayer de construire un récit positif alors les récits positifs qui sont construits autour de la croissance verte etc. sont effectivement un peu hors sol au sens où je pense que ce dont il faudrait parler plus tôt c'est de ce que explique très bien l'économiste Tim Jackson dans son bouquin qui s'appelle en français je crois la prospérité sans la croissance qui dit en gros il faut faire une croissance sélective il y a des choses qu'on veut faire croître le bien-être la qualité de vie etc. et l'emploi et des choses qu'on veut faire décroître qui sont les consommations de ressources les émissions de gaz à effet de serre etc. donc déjà ça c'est pas tout croissance ou tout décroissance c'est l'un et l'autre de manière sélective et avec l'affirmation claire qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini et que d'une certaine façon les entreprises notamment celles qui existent depuis longtemps sont un peu dans la situation des adultes c'est-à-dire c'est normal qu'un enfant de 3 ans veuille croître et soit programmé pour croître de manière très importante en revanche un adulte de 40 ans il ne croit plus il prospère voilà donc il s'épanouit dans sa raison d'être je ne sais pas son être enfin bon il développe ses qualités etc. il prospère il ne croit plus c'est un peu la même chose et donc c'est vrai qu'on se tâte un peu en gros sur le récit positif à l'attention des entreprises oui parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça va marcher assez bien puisque ça va ils vont trouver un business model ou un pivot qui va cadrer avec ça mais il y a d'autres secteurs pour lesquels c'est extrêmement compliqué ouais enfin il y en a très très peu moi je pense que dans tous les cas l'ampleur des changements nécessaires appelle à une radicalité des stratégies qui demande du courage aux dirigeants et qui n'est pas forcément qu'il n'est pas forcément facile à exprimer ce courage d'abord parce que ce n'est pas forcément la qualité qu'on a le plus cultivée chez les dirigeants et par ailleurs qui n'est pas forcément facile à exprimer quand vous avez les investisseurs en face les administrateurs les conseils de surveillance les autres membres du comex qu'il faut convaincre aussi et les gens en interne aussi dans la boîte parfois qu'il faut convaincre et donc ça demande oui du courage et je pense qu'il y a très peu d'entreprises en réalité pour lesquelles ce pivot comme vous dites va être hyper facile à trouver et hyper bénéfique c'est difficile dans tous les cas l'être humain n'aime pas changer notamment changer quelque chose qui a marché pendant suffisamment longtemps il y a des risques à changer il faut du courage il faut accepter l'incertitude alors la bonne nouvelle c'est que la période actuelle au fond pourrait être moi je trouve pourrait être une chance pour nous pousser à faire ça d'abord parce que comme je l'ai dit pour les dirigeants en ce moment les actionnaires attendent plus de retour parce que l'année va être catastrophique donc c'est le moment ou jamais de poser des choses à plus long terme mais par ailleurs on a vu pendant la crise au fond qu'un peu comme dans le proverbe vous savez celui qui ne veut rien faire trouve une excuse et celui qui veut faire trouve un moyen il y a plein de choses qu'on pensait impossibles qui sont devenues possibles on pensait impossible d'enfermer chez elles la moitié de l'humanité pour sauver les vieux on l'a fait de contraindre à ce point les individus au nom de l'intérêt général et du collectif une chose qui est inimaginable sur le climat et bien on l'a fait j'ai vu que des entreprises comme Nike avaient affiché qu'elles avaient développé les visières de protection avec les matières premières qu'elles utilisaient pour faire les chaussures R en deux semaines alors que le temps moyen de développement d'une innovation chez Nike c'est 18 mois donc on a vu des choses qui ne sont pas possibles on ne pensait pas que c'était possible de pousser à ce point la mobilité douce en ville le vélo etc on l'a fait on ne pensait pas moi j'ai des clients qui me disaient ah non chez nous le télétravail c'est absolument pas possible ils ont mis 80% de leurs salariés en télétravail et ça c'est enfin bon il y a une crise économique mais ça n'a pas été complètement la catastrophe donc l'impossible est devenu possible on voit que face à l'urgence on peut faire radicalement autrement et donc j'espère qu'on va sortir de cette période avec plus de courage pour prendre justement des décisions radicales en fait fondamentalement en fait cette radicalité puisque là cette radicalité elle existe dans une situation radicale à laquelle justement on est confronté oui bien sûr est-ce que c'est pas le rôle du législateur d'accélérer de faire en sorte justement que les boîtes bougent dans le bon sens parce qu'on sait que les boîtes finalement savent s'adapter beaucoup plus vite qu'elles ne le pensent on le voit on le voit on le voit les exemples que vous avez montré sont très bons mais là on voit la Chine qui s'est lancée aussi sur son plan de neutralité je crois 2060 qui dit que d'ici la fin de l'année il n'y a plus aucun plastique à usage unique dans tous les restaurants dans tout le pays et du coup les boîtes disent non mais on va pas y arriver mais finalement elles le font mais sans ça est-ce que est-ce que ça se fait en fait est-ce qu'il pose le rôle à la fois du légal et des labels aussi de comment on les guide avec des on peut peut-être revenir sur Bicorp aussi qui peut les amener à bouger plus vite oui mais c'est vraiment c'est vraiment un débat historique sur ces sujets de développement durable c'est est-ce qu'il faut du volontaire ou du réglementaire étant entendu qu'historiquement on était dans une approche un peu binaire vous aviez les tenants du taux réglementaire qui disaient non mais en gros les entreprises font rien si on ne les oblige pas à le faire et les tenants du tout volontaires souvent d'ailleurs qui disaient sans faire forcément pour le temps mais qui disaient non non il faut qu'on nous laisse faire de manière volontaire sinon ça ne marchera pas etc à nouveau je pense que l'approche binaire ne marche pas et qu'il faut les deux il faut une combinaison et d'ailleurs j'avais regardé un peu comment s'était passé les gros changements sur le sujet de sécurité routière en Scandinavie parce qu'ils sont bien meilleurs que nous et on s'aperçoit qu'ils ont joué de manière très subtile sur le mélange entre les deux c'est-à-dire le civisme d'ailleurs l'innovation puisque Volvo a inventé la ceinture de sécurité puis l'a mis en accès libre à l'ensemble de ses concurrents en considérant que c'était une innovation non concurrentielle tellement elle était importante pour sauver des vies et donc ils ont fait ça puis ils ont fait appel au civisme et les gens mettaient leur ceinture parce qu'on est en Scandinavie aussi un peu moins dans les pays latins et puis la réglementation est venue consacrer cette évolution et dire aux gens non mais de toute façon que vous soyez d'accord pour la mettre ou pas à terme c'est ça que vous allez faire parce que maintenant c'est obligatoire et même si dans des pays comme la France ça n'a pas été fait tout de suite c'est venu après et aujourd'hui on a des générations une génération après le moment où la ceinture de sécurité est venue obligatoire vous avez des générations de jeunes qui n'envisagent pas de monter d'ailleurs ils envisagent de moins en moins de monter dans une voiture mais ils n'envisagent pas de monter dans une voiture sans mettre la ceinture de sécurité c'est même pas une option et donc évidemment la réglementation a comment dire une utilité notamment pour consacrer une évolution et ancrer l'idée que ça va être comme ça qu'il va falloir faire dans les années qui viennent et il n'y aura bientôt plus de débat néanmoins pour que ça se passe moi j'ai toujours l'impression que ça les sujets avancent un peu en triangle un peu c'est à dire qu'à la pointe du triangle vous avez les acteurs volontaires qui le font sans qu'on les oblige sans qu'on leur demande sans même que des ONG ou je ne sais pas quoi les attaques ou des clients le leur demandent typiquement prenez les tests sur animaux dans l'industrie cosmétique il y a eu Body Shop d'accord et Body Shop a dit moi je vais enlever les tests sur animaux et si ça suppose d'enlever le fait de faire des promesses typos genre la crème qui enlève les rides etc parce que du coup je n'ai pas besoin de mettre un ingrédient perlimpinpin qui fait croire que je vais le faire aussi donc je me débarrasse donc c'est aussi source de vertu et puis Body Shop a piqué des parts de marché à l'ensemble des acteurs du secteur de sorte que des acteurs comme L'Oréal se sont dit ah non mais il faut qu'on s'organise pour se passer des tests de manière volontaire toujours et ils l'ont fait puis des labels sont apparus cosmétiques sans cruauté etc qui ont généralisé la démarche et donc là on évolue vers la base du triangle et le nombre d'acteurs et le volume de changements s'élargit et puis à la fin vous avez une réglementation européenne qui interdit les tests d'abord en Angleterre puis en Europe qui interdit les tests dans l'industrie cosmétique et là vous embarquez tout le monde et donc il a fallu tout ça avec au milieu d'ailleurs aussi les ONG qui faisaient des campagnes etc et Body Shop a prouvé que c'était possible a gagné des parts de marché a fait évoluer d'autres concurrents qui du coup avant auraient fait du lobbying contre ce projet de loi ça crée une nouvelle c'est vraiment de l'ingénierie du changement et en fait il faut penser comme ça donc chaque levier est utile c'est pas l'un ou l'autre c'est pas réglementaire ou volontaire il faut tout en même temps pour que ça se passe et les tests sur un niveau ça s'est passé en 10 ans je voudrais qu'on on en arrive sur la fin mais je voudrais qu'on parle un peu plus du label Bicorp qui est central aussi dans ce que vous avez fait ces dernières années pour comprendre quelle est cette approche un peu intégrale justement de la transformation des entreprises et est-ce que ça marche est-ce que c'est qu'est-ce qui est bien moins bien etc je pense que Bicorp a le mérite souvent les labels sur les sujets de développement du web ou RSE sont extrêmement rébarbatifs donc même pour des entreprises que le sujet intéresse ou des dirigeants que le sujet intéresse vous arrivez c'est tellement normatif orienté sur du reporting un côté très complexe un peu prise de tête que en gros ça intéresse deux ou trois personnes dans l'entreprise et ces personnes-là perdent ou démotivent leurs collègues j'ai envie de dire à force de leur demander des chiffres du reporting dont on ne voit pas l'utilité est-ce que les Américains parce que Bicorp est un label américain à la base ont réussi comme avec un autre label d'ailleurs sur les RH qui s'appelle Great Test to Work c'est en faire un objet désirable donc quelque chose qui est désirable non seulement pour les dirigeants le fait d'être labellisé Bicorp mais désirable aussi pour les salariés une source de fierté etc donc une source d'excitation c'est quoi Bicorp c'est assez simple c'est donc le B de Bicorp c'est Benefit Corporation c'est une entreprise qui concilie le but lucratif et l'intérêt général avec et ça ça s'évalue ça se déclare mais ça s'évalue et donc l'intérêt de Bicorp c'est que vous avez un questionnaire en 200 questions qui vous donne une note sur 200 points c'est assez facile il faut 80 points pour être certifié Bicorp je précise que le questionnaire est adapté au secteur d'activité et à votre présence géographique donc si vous êtes en Afrique vous n'avez pas le même questionnaire que si vous êtes en France si vous êtes dans la cosmétique vous n'avez pas le même questionnaire que si vous êtes dans l'automobile etc donc ça s'adapte aux enjeux de votre activité et l'intérêt énorme de cet outil qui évolue tous les 18 mois c'est qu'avec un comité d'experts qui fait évoluer le contenu au fur et à mesure justement de la maturation des démarches c'est qu'en fait il intègre à la fois ce qu'on a évoqué la démarche lesbade minimisation des impacts négatifs etc comment vous réduisez vos déchets comment vous réduisez vos émissions de CO2 etc et une approche plus radicale autour de la contribution positive et de l'impact positif comment vous faites évoluer votre business model est-ce que vous visez la neutralité climatique ou ce genre est-ce que vous avez des objectifs radicaux zéro déchet etc et est-ce que vous travaillez en n'oubliant pas de poser la question aussi de comment est-ce que l'entreprise a formulé sa mission est-ce qu'elle l'a intégrée dans ses statuts est-ce que cette mission guide non seulement les dirigeants les salariés mais aussi les actionnaires les investisseurs est-ce que c'est un objet du coup est-ce qu'on l'a mis dans les statuts mais aussi on a indexé dessus les bonus des équipes par exemple des dirigeants et des équipes est-ce qu'on forme les salariés sur le sujet donc il ne suffit pas de répondre oui oui on a formulé une raison d'être et c'est tout si vous répondez oui ça ouvre toute une série de questions et l'intérêt énorme du Bicorp pour moi qui n'aime pas trop les certifications en général c'est que le questionnaire est gratuit accessible à tous en ligne ça veut dire que n'importe quelle entreprise dans le monde sur n'importe quel secteur petit ou grand peut demain matin remplir le business impact assessment qui est le nom du questionnaire Bicorp obtenir sa note se comparer aux autres voir où est-ce qu'elle gagne des points où est-ce qu'elle n'en gagne pas etc se comparer à d'autres de son secteur qui ont fait le même le même questionnaire dans le monde et utiliser ça comme un outil d'autodiagnostic aussi pour voir de manière un peu pédagogique qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus sur quel sujet d'autant plus que tout ça est toujours sous forme de QCM donc en fait à chaque fois que vous répondez quelle que soit votre réponse vous voyez ce que vous auriez pu répondre d'autre sur le même sujet donc il y a aussi une vertu pédagogique voilà et après c'est seulement si vous avez plus de 80 points et que vous êtes intéressé par la certification que vous soumettez votre questionnaire que là vous avez des auditeurs qui vont venir vérifier que vous n'avez pas raconté n'importe quoi parce qu'au début c'est de l'auto-évaluation et on va vous demander des preuves de tout ce que vous avez affirmé si vous ne les avez pas vous perdez les points ça arrive souvent les entreprises auto-évaluent un peu plus haut que ce qu'elles ne sont alors si elles repassent en dessous de 80 c'est un problème mais voilà et donc c'est ça Bicorp et en plus il y a un aspect moi que je trouve hyper intéressant qui est l'aspect communauté d'entreprises engagées dans laquelle vous avez c'est pas que une certification c'est vraiment un mouvement dans lequel vous avez au fond certaines des boîtes les plus engagées de la planète nous on s'est occupé du développement en France pendant 5 ans et ce que je voulais faire et on a été d'ailleurs nous la première entreprise certifiée comme on l'a dit tout à l'heure mais ce qu'on voulait faire c'est ce que je voulais faire c'était un peu le jeu des 7 familles des entreprises engagées c'est-à-dire avoir les meilleurs de chaque famille les meilleurs du commerce équitable Véja etc les meilleurs du Made in France Camif etc les meilleurs de l'écologie nature et découverte biote, bonne terre et compagnie etc les deux vaches les meilleurs sur plein de sujets différents pour que derrière ça ait un effet d'entraînement un peu des gens qui servent de rôle modèle en fait à leur famille à leur secteur pour que ça entraîne d'autres gens de ces familles qui souvent d'ailleurs ne se connaissaient pas et c'est une autre vertu je pense de ce qu'on essaie de faire avec Picor c'est d'essayer de créer un endroit qui rassemble des familles qui sinon se connaissent peu en fait parce que les gens qui sont très orientés sur l'entreprise libérée les raches ne connaissent pas trop ceux de l'écologie etc on arrive à la fin dernière question qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous diriez aux entrepreneurs qui se lancent ou aussi aux employés qui veulent faire bouger ces sujets-là dans leur boîte et notamment à ceux qui commencent leur carrière ou la recommence parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation-là oui alors je dirais pas forcément la même chose à quelqu'un qui crée sa boîte et quelqu'un qui est déjà dans une entreprise mais en tout cas aux entrepreneurs clairement mettez ça dans votre business dans votre business model dès le départ parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de faire croître une entreprise avec ça que de la déprogrammer de se dire non mais on va commencer normalement et puis quand ça marchera bien on changera c'est beaucoup plus compliqué évidemment donc c'est beaucoup plus facile si vous avez ça dans l'ADN dès le départ et par ailleurs c'est une énorme source de différenciation par rapport à votre concurrent et une énorme source d'attraction et de rétention des employés et d'ailleurs des clients dès le départ donc il faut absolument le mettre dans l'ADN à la base c'est beaucoup plus facile même si vous serez pas parfait tout de suite c'est un long chemin de progrès mais c'est ça nous c'est vraiment on a une petite citation en exergue de notre manifeste d'un écrivain sud-américain qui dit à chaque fois que j'avance de deux pas l'utopie recule devant moi et l'utopie ça sert à ça ça sert à avancer c'est à la fois pour expliquer pourquoi on s'appelle utopie mais c'est aussi très caractéristique me semble-t-il de cette démarche l'idée que l'idée c'est pas d'être parfait mais de poursuivre cette espèce d'étoile comme ça c'est ça qui fait avancer quand même plus vite et de manière plus enthousiasmante aussi et puis pour les employés je pense que souvent il faut pas partir d'une entreprise dont on désespère il y a un petit slogan des années 60 que j'aime bien qui dit les bonnes personnes transgressent les mauvaises règles et donc chacun dans une entreprise a un périmètre sur lequel il est relativement autonome une assistante peut organiser je sais pas le pot de départ des gens etc bon bref choisir un certain nombre de fournitures bon et bien sur ce périmètre là il y a toujours moyen de faire changer les choses toujours moyen de faire changer les choses et il faut jamais moi il y a beaucoup de gens qui me disent je vais partir de la boîte et trouver quelque chose qui ait plus de sens là où on vous êtes a priori on vous fait confiance vous avez un périmètre d'autonomie on peut déjà essayer de changer les choses là où on est et c'est une façon de pas désespérer et sombrer dans la déprime en disant non mais mon boulot n'a pas de sens et après si ça marche pas de toute façon le fait de faire ça ça va faire grandir votre conscience sur les sujets votre réseau et peut-être ça vous amènera à faire autre chose après mais il faut déjà essayer ça en fait de changer les choses là où on est avec la marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui merci beaucoup Elisabeth merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada